bonjour tout le monde bienvenue ici jake vous êtes sur eva sound studio il faut terminer anodyne 2 il faut on y est presque là du coup let's go le jeu très bizarre et vraiment j'insiste c'est un jeu très bizarre il est encensé par beaucoup de monde anodyne 1 et c'était le cas mais à trop vouloir faire de philo là pour moi ça veut plus rien dire en fait bref alors nous en étions oui il fallait revenir dans l'arbre pour faire la petite partie médiévale et où l'arbre c'était lequel c'est celui-là je crois let's go et il nous restait si je ne me trompe pas ah oui c'est vrai qu'on peut accéder de tous les côtés c'est vrai on va d'abord vérifier un truc mais sinon partie médiévale il manquait à récupérer les bottes légendaires mais avant ça balado baladons nous là dedans on poursuit c'était pays mais nous déjà j'ai trop jeune pour ce portail revient plus tard d'accord bonjour est ce que j'ai voie c'est bon je n'ai plus de 300 c'était le but j'imagine que tu es tout excité mais à plus tu en trouve plus il sera difficile de trouver le reste sachant que on a déjà commencé à repérer qu'il y avait du sous map et que en fait il ya de grandes chances que il tout ce qui est sous map et bug ne soit pas vraiment des bugs et que c'est laissé volontairement et que du coup des choses soient cachés à traverser ce doble graphique et n'en sont pas j'espère que tu as pris des notes j'imagine que tu voudrais un indice au s'il te plaît grand test à la coupe donne un indice à la pauvre chose que je suis eh bien c'est dommage il n'y a pas d'indice débrouille toi on n'est pas chez les bisounos revient quand tu en aura trouvé 400 et sérieux il m'a dit de venir à 300 je sais c'est que il y en a à peu près 500 quelque chose comme ça en 1200 il y en a 1200 des pièces il ya plein de portails cassés mais l'aspect médiéval c'était là et il nous fallait il nous fallait aller où pourquoi il y a un train là c'est pas dans ce temps qu'il y a un train ah non c'est une échelle pardon j'ai rien dit alors attendez parce que j'avais vu quelque chose oh punaise il y a une vraie carte pourquoi je n'ai pas su avant il y a une vraie carte s'il faut ça m'était même indiqué sans que je m'en rende compte donc là la carte récente justement c'est voir le dragon ok sachant qu'il ya encore un truc sur le côté il me semble donc c'est ça va être l'histoire des bottes et les bottes ça va être une histoire de de ça là pour ça faut aller chercher la première et go et la logique pas très logique veut que je sais même pas sur la map le droit de passer là et non faire le tour il faut faire le tour aïe alors la logique veut que alors non c'est plus bas justement plus à gauche là ici voilà là 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 voilà celle là serait la première et d'une ensuite celle là on sait qu'elle va aller à gauche voilà destruction patati patati ah non je veux la relire par contre s'il vous plaît élevé donc en gros là c'est en haut débrouillé bonjour pardon je passe pardon je veux passer merci je prends un peu de poussière au passage oh mais ma réserve de poussière est vite ah oui j'avais mis la poussière alors là chaque pire il faut être à droite du coup là il faut partir à droite mais j'espère que la musique j'ai un peu cassé les réglages à droite on fonce à droite est-ce que c'est cette droite là au moins non ça c'est la dernière ça c'est la dernière peut-être faire le tour ah radeau là c'est le dragon non ? mais non ça je sais toujours pas ce que c'est en vrai je sais pas pourquoi c'est là ça fait rien qu'on clip dessus je sais pas je sais pas alors je vais remonter dans ce cas je vais remonter où est le passage c'est pas ça là c'est pas ça peut-être par là oui je crois que c'était par là par là ah oui voilà c'est un là par le très haut mes clins d'oeil tamustil ouvriras-tu pas donc là faut aller en haut ça on aspire on prend la poussière gauche gauche normalement c'est celle qui revient château hop ne pas recliquer sur ça non par là château on a dit c'est pas par là punaise quoi que si je pourrais passer par là en fait oui oui c'est ça ici bas et là normalement on va aller voir la dernière ici je suis arrivé voilà c'est fait allez la sauvegarde un nouveau portail tant qu'à faire donc là j'ai bien les 4 oh mon dieu j'ai bien les 4 de ce passage là c'est une bonne chose il manquera les 4 de l'autre section 2D c'est pas une passage aïeux c'est pas par là mais il est arrivé oui ensuite lui ah non ça on touche pas on touche pas j'ai dit voilà c'est bon ça passe ça passe c'est passé juste sinon ça allait se fermer des rats donc par ici il squeak il se roule par terre dans la poussière il se roule par terre dans la poussière qu'est-ce que Nova détecte une potentielle connexion avec des nanos étincelles voilà on y arrive c'est lui du cerveau hélas pourquoi me manque-t-il toute faculté de parole comment suis-je censé communiquer avec clarté et vigueur rhétorique si je suis limité à un vocabulaire composé de couinement et grognement Nova c'est toi rends-toi au point le plus au nord de l'île au parricide trouve l'ombre qui est l'arbre qui est seul l'arbre qui est seul à partir de là marche jusqu'à l'est tant que tu n'as pas trouvé la falaise ça m'a l'air absolument normal mais parle avec la falaise parle avec la falaise je vais parler avec une falaise très bien je vais parler avec une falaise c'est ma nouvelle passion dans la vie l'arbre qui est seul à l'est attendez l'arbre qui est seul l'est droite on en parle et on a ah bah voilà d'accord très bien Nova a trouvé les bottes d'immersion il faut les ramener dans la salle du trône voilà c'était dur en vrai salle du trône on va pas s'embêter on ne sait toujours pas à quoi sert ce trombone évidemment je sais pas il y a un trombone il est là pourquoi on ne sait pas allez bonté du ciel d'Amnova a placé la machin c'est fait c'est merveilleux le roi le queue a été transformé en pierre il ne pourra retrouver son état normal que lorsque l'armure de saint sera placée mais c'est fait je suis là et oui elle a dit ça forcément bravo tu as réussi prince le queue ah non c'est le co punaise non roi le co enfin la prophétie s'est réalisée le retour du globule le blanc celui qui doit vaincre le seigneur la poussière la poussière Nova je t'en prie retrouve le meurtrier de mon père je te rejoindrai dès que j'aurai récupéré mes forces ok très bien direction le dragoné dragoné on se souvient il a un problème d'équilibre et le trombone voilà c'est clippy c'est clippy le trombone pour ceux qu'on la ref c'est clippy le trombone euh attendez je vérifie un truc avant Avant. Funaise, mais à quoi ça sert cette chose ? On ne sait toujours pas. Y'a un truc à faire sur ça ? Non. Bon, direction l'île du dragon. Ah, la poussière. Parfait. Ils n'ont pas de poussière. Je vais y arriver. Y'a un mouton là. On l'a déjà utilisé, je pense. On va faire tellement de vie sur ces choses. Ah. Nova, le seigneur poussière, Iyo, nous attend. Cependant, l'île est protégée par des rochers. Malheureusement, il n'a aucune faiblesse, mais il a toujours un problème aux oreilles. Qui le rend susceptible au vertige ? Que la force s'accompagne. Très bien, maître Yoda. C'était pas là. Salut, dragon. Allez, on est, on va toucher les cailloux. Très bien. La logique. Alors, j'ai bougé plus vite. Seigneur poussiario, qui ose pénétrer dans mon domaine ? Il doit s'agir de celle qui a réalisé la prophétie. Prépare-toi à mourir. Remarque, la bataille contre le seigneur poussiario est rythmée par la barrière, en rouge. Interdit d'âle ascendante. La barrière, quoi. Bia. Récupère des attaques de la santé et des boucliers lorsqu'elle est basse. Défends-toi contre le dragon lorsqu'elle est haute. Wow. Ah oui, d'accord. Ah oui. C'est bien. Ah ouais. Est-ce que je peux avoir récupéré une épée, s'il vous plaît ? Non. Je vais mourir. Je vais mourir. Je suis mort. Et voilà, je suis mort. Ok. Je reviens ici ? Très bien. Très bien. C'est à gauche ? Oui, c'est à gauche. Vite, 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 vite. Et voilà, je prends quand même un tir. C'est à gauche. Alors, eux, on ne les attaque pas. Qu'est-ce que je fais ? Je les attaque pas. Alors, pour ne pas repartir de trop trop loin. Hop là. Voilà. Et on sait... Oh, la save qui nous régène. Je n'avais pas fait gaffe à ça. Oh, punaise. On doit refaire ça. Allez, go. Voilà. 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 On doit se pénétrer dans le domaine, blablabla, blablabla. Ok, d'accord. Je ne peux vraiment pas... Je prends un cœur pour en balancer un. C'est méga tendu, en fait. Oh, punaise. Ça passe à travers eux aussi, d'accord. Dans le cœur, vite. Vite le cœur. Merci. Allez, prends ça dans les dents. C'est gratuit. Punaise. C'est fini ? Prépare-toi pour ma forme finale. Trois petits points. Mais où est ma forme finale ? Oh. Le producteur Tani apparaît soudainement. Le producteur ? On a dépassé le budget avec la séquence d'échange. Donc, voilà. C'était ça. C'était ça. Ta fin finale. Et... Et... Quoi ? Tout le monde m'a dit que les RPG sont à la mode. Que c'était l'occasion de percer. Voilà, regardez-moi. Je suis une plaisanterie. Mes boules de fleu ne poursuivent même pas Nova. Oubliez-moi, je démissionne. Quelle chance. Le seigneur... Le dragon a abandonné Novagal. Scénario sur 20. Ah tiens, je peux passer les machins comme ça, d'accord. Il n'y a pas de centre, je m'en... Oui, bien sûr. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Excellent travail Nova, nous avons vaincu... Non, c'est moi qui ai vaincu, c'est pas toi. Merci pour tout ce que tu as fait pour mon royaume. Je vais y remettre de l'ordre. Hourra. Allez, on aspire la poussière. Trémuloïde. Oui, je peux sentir le passé, il coule goutte à goutte, tout comme le futur. C'est merveilleux, merveilleux comme la douce sève de l'érable. Le passé est écarté avec insolence. Il pousse des cris crémeux à la recherche d'une mer effervescente. Sans lui, une grande séparation a lieu et... D'accord. Ils n'ont même pas fini leur texte. Très bien. Je reviens donc ici. Ok. Alors, les petites cartes. Faisons un point. La 17. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, il manque la 22, il est là 24. Très bien. Inventaire. Il n'y a plus de cartes dans cette zone 3D. D'accord, il va peut-être faire ce qu'il faut vérifier. Où suis-je ? Je suis dans le désert, il n'y a plus de cartes à trouver. Très bien. Il va peut-être falloir revenir dans le désert d'avant. Ou passer par les portails. Après tout, ce ne sera pas si rapide. J'irais bien refaire un tour quand même là-dedans. Tout simplement. Donc, je peux passer ces effets, je ne savais même pas. Tout simplement parce que... Alors, ce n'est pas là. Je voulais voir... Le passage bugué qui n'est pas un bug. Ça m'intrigue beaucoup en fait. Pourquoi il y aurait ça spécifiquement ? Alors, c'était où ? En bas à droite. Et c'est resté comme ça. Ça ne sert à rien. Ce passage ne servit à rien. D'accord. C'est une blague. C'est ça pour rien. Je suis dégoûté. Alors non, ce n'est pas par là. Allez. On reprend ça. Et on se casse pour aller... Aïe. Il y a quand même un truc sur la gauche là. On va aller par là. Il y a un portail là aussi. On va aller là. Dans cette zone, il me manquait une carte, il me semble. Il reste des cartes. C'est très bien. C'était bien ça. C'était... Ici. Bonjour madame. On va relire elle. On ne l'avait pas compris. L'horizon pastel brille en rose. Une rare merveille de la nature. Ce sakura. Cerise et jibonné. Il est plus dans son eau. Il est là depuis toujours. Je le protège. Tu sais te servir d'un radeau j'imagine. Et... Je passe. Il y a quand même des... Oh tiens. Il y a quand même des fleurs. Alors non, 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 non. Génial. Ah, des fleurs. Parfait. Il du retour. Je sais pourquoi j'ai pas eu le réflexe l'autre fois quand je suis passé dessus. Oh punaise. Nova ressent une présence dans ses eaux de poissons. Et une opportunité de connexion. On a nos étincelles tout ça. J'ai besoin de poussière. On peut passer. Non. Il y avait un truc encore en haut. Oh punaise. Bon, on va pas le faire. Euh... Ça va. Il y a en haut et à droite. Il y a en haut et à droite. Ah ma go. J'ai vécu en tant qu'humain pendant des années laissant derrière moi ma vie de poisson. L'opportunité d'une vie sur la terre fut tentante mais qu'ai-je donc abandonné. À mon retour dans l'océan, ma mère, mes camarades, ma fratrie avaient tous disparu. Le temps est passé trop vite et j'ai facilement oublié mes origines et l'endroit qui m'avait vu naître. Tout ce que j'espère maintenant c'est qu'un voyage paisible vers... C'est un voyage paisible vers l'après. Oui, oui. Merci de m'avoir retrouvé ici. Et la porte est ouverte. Parfait. Une carte ! Tiens donc. C'est la 22. J'ai vécu entre deux mondes, quelle tristesse. Mais je ne dois pas pleurer sur mon propre sort. Beaucoup d'entre nous sont dans ce cas. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ça ? Qu'est-ce qui contrôle l'horizon pastel et définit les modes de vie ? Qu'est-ce qui reste des cartes ? Qu'est-ce qui reste des cartes ? Qu'est-ce qui reste des cartes ? D'accord. Je vais supposer que c'est un rapport avec le train. Il y a un cœur là-haut là. Wait. Et il y a une clé aussi. Ça sera peut-être après. Ouais, je pense que c'est après. Très bien, on descend. La carte est bien au train d'ailleurs. Bon, monsieur. Tout le monde à bord, tout le monde. Prochain arrêt, le pont fantôme. Trois petits points. Le train circule en grondant sur sa voie par-dessus l'eau et par-delà la surface de l'horizon pastel. Hé, toi, avec l'aspirateur, toujours en vie ? Je vois, oui, tu peux descendre ici, mais il ne reste pas trop longtemps. On va éviter de lui parler. Bonjour. Fantôme sauvage, rien n'a d'intérêt. Je suis si inférieur. Pathétique. Un moins que rien. Je voulais détruire lui, puis moi-même. Pathétique. Voilà ce que j'ai toujours été. Ça, on récupère. La bride bleue. Oh ! Mais j'ai les trois, du coup. La base du colite s'entend brin. Un ancien artefact. Il a trois emplacements circulaires. J'ai les trois, du coup. Oui, j'ai les trois. Fantôme sauvage, loin aux abords de la ville, au bout d'une longue voie, se trouve un bâtiment pour les anciens, seul dans le silence total, je vois le brouillard descendre sur la forêt d'automne. Ma vie est disparue en un instant, éteinte, découvrant la vie après la mort à tâton, je ne regarde pas mon meurtrier avec colère, mais avec l'espoir d'éradiquer la violence et la racine. Une carte. Gratuit. On baisse ce dessin-là, justement. Bâtisseur de pont, que faire maintenant que le pont est terminé ? Un pont fantôme n'est jamais fini. Je construis, c'est ma façon de vivre et je sais que ce travail dépasse sûrement ma simple vie. Il m'en manque... Il m'en manque cinq. Comment ça se fait qu'il m'en... Normalement, il... Attendez, ça va par quatre. Trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Ça ne va pas par quatre. Là, il m'en manque quatre. C'est le désert qui manque. Ça, c'est le médiéval. Le médiéval. Le médiéval. Il m'en manque une au médiéval ? Sérieux ? OK. Ça, c'est l'autre partie. Ça, c'est là où je suis, en fait. Il m'en manque une au médiéval. Très bien. Alors, tout le monde en terre. Il n'y a plus de cartes dans la zone de départ. On va pouvoir partir. Mais avant ça, dialogue. Si une personne mourait dans des circonstances plus communes, sans famille, de naissance ou d'adoption, sans personne pour se souvenir dans son nom. Ou si ses émotions avaient été perverties par ceux qui souhaitent profiter de sa souffrance en la mettant sur le chemin de l'autodestruction et de l'isolation, pour qu'elle apporte des réponses simples à des problèmes complexes. Oh mon dieu. Oh là là. Il est bavard, lui. Il est bavard, lui. Ah, il y a Mabou et Fokushi. Je ne juge pas les morts, je ne fais que les transporter. Le train part quand tu es prête. Très bien beau. Tout le monde à bord. Mais je n'ai pas la clé. Pardon, mais je n'ai pas. Pardon, mais. Il me manque une clé, en fait. Excusez-moi, mais il me manque vraiment une clé. ... ... ... ... ... Bah... Alors là... C'est en bas à gauche ? On attendrait quand même. La poussière ! Où suis-je ? Ok. C'est en bas. Sous-titrage ST' 501 Je reviens là-dedans, j'ai un doute sur un truc, mais au moins il manque une clé. Sous-titrage ST' 501 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 Je ne peux pas descendre. Il y a quoi ici déjà ? Je suis déjà allé, ce n'est pas là. Il n'y aura plus de nez pour le grand tour. Il n'y a pas un passage là ? Et non. Comment faire pour accéder sur l'île en bas à gauche ? En bas à droite, punaise. On va s'en parler ? Non. Là, c'est le train. Là, ça ne passe pas. Ça, je ne peux pas l'ouvrir parce que j'ai besoin de la clé. Justement. Ah ! Voilà. Hop, 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 hop. Pardon. Je me fais peur. On va reparler à la madame. Peut-être qu'elle va dire quelque chose ? Tu l'as trouvé. Le sentier des pétales n'est plus signifié. Ok, ok, ok. Ok. D'accord. Elle m'a donné une réponse, c'est déjà pas mal. Là, il y a la poussière. Je ne sais même plus comment on accède là en vrai. Ah si, c'est bon. Ça ne me dit pas comment accéder sur l'île en bas à droite dont j'ai besoin maintenant. pas mal, mais à droite dont j'ai besoin d'en bas. C'est bon. Un nouveau petit décent à droite. Un nouveau petit décent à gauche. Un nouveau petit décent à droite. Y'a un élément qui me manque Y'a vraiment un élément qui me manque Si c'était par là C'est pas là non plus C'est pas possible Il me manque un portail en plus Île de la sororité Punaise, attendez Et si Comment j'ai fait pour le tuer l'autre Je vais pas changer d'écran Surtout pas Voilà comme ça C'est un élément qui me fait pour le tuer l'autre Cricot au vent S'il y a un passage dans l'eau Non Non ça leur fait rien ça J'arrive à bouger ça quand même C'est un élément qui me fait pour le tuer l'autre C'est un élément qui me fait pour le tuer l'autre Je vais m'ouvrir Je suis pas mort Je suis mort Je suis mort Je suis mort Non j'ai besoin d'une réponse J'ai besoin d'une réponse C'est un élément qui me fait pour le tuer l'autre Je regarde où est-ce que j'en suis Je sais vraiment pas comment accéder sur cette fiche huile C'est un élément qui me fait pour le tuer l'autre Alors là c'est une bonne question C'est un élément qui me fait pour le tuer l'autre C'est un élément qui me fait pour le tuer l'autre Je pense que je n'aurai pas ma réponse en fait Euh ouais Je ferai pas la réponse Je suis déçu Je suis vraiment déçu là Ça doit être une énigme que je ne maîtrise pas Non passer sans prendre des dégâts je l'ai déjà fait Impossible de passer par l'autre côté Et la seule soluce sur laquelle je viens de vérifier Se fout complètement de ça en fait Donc bon Donc euh Comment faire Ça c'est la clé Ça clairement c'est la clé qui me manque Pour avoir le bonus de vie Oui bien sûr Prends le dégât gratuit Bah c'était même pas cette île d'ailleurs Et après La clé m'aurait servi A aller là A ouvrir ça Dégager le buisson Et Hop là on va y arriver On va y arriver Et ensuite récupérer ça Qui est un bonus de vie C'est ce qu'il y a sur la carte Euh Bon L'objectif principal c'était d'avoir Les cartes De tarot là Donc c'est bon Il va falloir Suivre ailleurs Tant pis Tant pis pour ce bonus de vie Que je n'aurai pas Je Je dois reconnaître Que je sèche Donc bon Non c'est Non c'est Et Il me manquera un TP Ici Je sais pas Je pense que c'est lié Ensuite Pourquoi Il y a ça ici Avec un TP spécifiquement Pour l'instant Je ne sais pas Après il me manque encore Un désert Ces choses là Sont pété pété C'est où que je voulais aller Euh Je repars Où est-ce que je repars Ah On va repartir par là Ce sera déjà pas mal Des aires extérieures De l'ouest Alors Carte Je suis Et ici aussi Il me manque un truc de vie Alors Ça On va pas aller dans l'eau Il me manque un truc de vie Bah Ok Mais avant ça Je voulais vous montrer un truc Mais c'était par quel côté Déjà On va essayer de remonter Parce que le jeu Aussi moche soit-il On peut penser Qu'il est fortement Bugué sur beaucoup de choses Mais en fait Ce ne sont pas des bugs C'est complètement volontaire C'est ça Que je trouve insupportable Je vais vous montrer un truc Ce oui Je me suis un peu renseigné Entre temps quand même Pour ces histoires Toutes ces choses Tout ça Toutes ces choses ici Qui sont soi-disant Des TP Non Ça mène juste dans des zones De développement du jeu Tout simplement En mode gros making of On peut visiter Les zones test Et tout Quitte à se faire bugger Soi-même Voilà Tout est expliqué Le 100% Il y a 100% d'explication Sur le jeu Le pourquoi Du comment Y compris Pourquoi Ses choix artistiques Ses choix De l'or De scénario Donc c'est franchement Ça en termes de transparence C'est génial Mais Je n'accroche pas tellement Au final Sur Surtout l'aspect 3D Surtout en fait Et tout ce qui est L'or et philo Que j'adore En général Là Je comprends le message Je le soutiens entièrement Mais la façon dont c'est fait Je n'aime pas du tout Allez on va y arriver Mais c'est pas possible J'y suis arrivé l'autre fois Hop là 1, 2 1, 2 Voilà c'est bon Allez à nous Et là On se débrouille Pour pas aller dans l'eau On risque d'y aller quand même Put Non Ah oui Je retombe là Sinon c'est pas drôle Voilà C'est pas mal ça Et là Il y a un bout de plage Sur lequel on devrait pouvoir Se positionner Peut-être Peut-être J'ai dit peut-être Horrible Voilà Et là c'était comment déjà Vous voyez il y a une plage en face Non j'aurais dû sauter avant Allez on fait bugger le jeu C'est génial C'est rigolo Trop tard Funaise On a vu les pièces de l'autre côté On l'a tous vu Ah Il y a une avancée Il y a une avancée Plouf Funaise Hop Et je retombe là Je vais bugger le jeu C'est rigolo Ah oui Bien sûr Magnifique Magnifique Je vais bugger en chaîne Ça va faire crash la switch Stop Allez On va pas s'embêter Voilà On va faire le tour de l'autre côté On va faire le tour de l'autre côté Hop là Et voilà Des pièces cachées dans Une zone de développement Magnifique Oh là là Punaise Je trouve ça insupportable Mais en même temps C'est un choix C'est clairement un choix Hop Stop Stop Doucement 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 Parce que là On va tomber dans le vide Et voilà Là Waouh Magnifique C'est beau Des choses Des choses secrètes Cachées là-dedans C'est Aller fermer le 100% Vraiment Comment on est censé le savoir En vrai Comment on est censé le savoir On va y aller doucement Encore une fois Stop Voilà Je décompte pas Il y a vraiment des trucs cachés Regardez les pièces là-haut Il n'y a pas que des pièces d'ailleurs Voilà Cachées derrière le niveau du jeu Des pièces Des pièces qui sont utiles Et nécessaires pour le 100% Et c'est pas fini Oh Un trampoline Qui mène vers un trampoline caché Lui-même vers un autre trampoline caché Là Là C'est même pas C'est même pas Positionné Tiens On le met là Voilà Là pareil Les zones pixels sont magnifiques Enfin les zones 2D Mais la 3D Je suis désolé Mais non Et là Oh mon dieu Des pièces Voilà 3 pièces 3 pièces 1, 2, 3 Voilà Aller fermer le 100% du jeu Casser tous les niveaux En fait C'est ça le principe C'est aller casser les niveaux Et vous aurez le 100% du jeu Sinon c'est pas possible Voilà Et maintenant on fait quoi A la base Je voulais Aller sur cette plage là C'est ça Alors on va y aller Il y a des pièces aussi dans le canyon Je vous le dis Soyez au courant Il y a des pièces dans le canyon Oui La voiture qui vole YOLO Au secours Les pièces là bas Paf Voilà Cacher derrière le jeu niveau Encore une fois Il y en a là aussi On va éviter d'aller dans l'eau On va éviter d'aller dans l'eau Hop là Il y en a un là-haut ici Un Deux Trois Quelle idée quoi Quelle idée d'avoir mis des choses ici Hop là On passe en dessous Il y en a un là-haut ? Il y en a un là-haut ? Il y en a un là-haut ? On va y arriver, on va y arriver, ça va passer, voilà, et maintenant je fais quoi ? Sérieusement ? Il y en a d'autres décachés dans le décor là ? J'espère pas, allez Souma, magnifique, j'adore ça, trop trop bien, non, j'ai pris le TP, désarrêt extérieur non, bon c'est pas grave, c'est pas grave, je suis où ? Bon, il manquait des cartes quelque part là en fait, non, je m'en fiche de la vision, je m'en fiche, c'est déjà fait ça, il n'y a plus de cartes dans cette zone 3D. Euh, les deux zones 2D, de la plage et de le médiéval, c'est fait ? Non, il m'en manque une encore, on va vérifier ça de suite, c'était cet arbre là. On va vérifier de suite, on ne s'était pas là. Alors, inventaire. Il n'y a plus de cartes, ok, on s'en va. Dans ce cas, très vite fait, parce que maintenant j'ai un doute, ici. Il n'y a plus de cartes non plus, on ne s'en va pas là. Où est-ce qu'il m'en manque dans ce cas ? Où est-ce qu'il m'en manque ? C'est là combien ? 16, il me manque là, 19. Il manque là, 19, et 4, ici. Bizarre quand même. C'est la zone, hein, pourtant. Bon, c'est pas grave, on va aller dans l'autre désert. Non, on va aller poser les poussières, pardon. On va d'abord poser les poussières. Euh, c'était où déjà ? C'était là ? Non, c'était là. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. 90, ça fera du 270. Ok. Il me manquera encore deux fois full poussière. Je pense qu'à un moment donné il va falloir que je farm un peu de poussière. Et donc du coup, le désert suivant. Je ne connais pas encore, hop là tout ce moment. Il y a des pièces qui ont été ratées, une pièce. Oh là, c'est quoi ce décor ? Très chelou ça aussi. Beaucoup de pièces, un bâtiment. Alors comme d'hab on fait le tour. Il y a des pièces ici. Il y a un personnage. On ne va pas parler au personnage pour le moment. Moi je m'approche des pièces. Il faut que je rentre sur une. Il faut jouer. On va pas mal escalader je pense. la musique est chouette, il faut bien du positif dans le jeu, il y a certaines musiques, pas toutes, mais certaines musiques sont chouettes ah oui il faut que je retourne à bas aussi il y a des cactus ça ressemble à des cactus ouais bon c'est des cactus non oui oui c'est ça ce sont des cactus je sais pas ça ressemble c'est ce sont des cactus on y a les pièces des cactus ok les pièces en plein milieu là et on a fait le tour très bien c'est très blanc là j'ai le droit de monter ah oui il y a tellement de pièces ici ils en rajoutent en dessous des ponts c'est leur spécialité c'est mettre des pièces sous les ponts hop hop appuyez pour parler euh d'abord faire les pièces avant de faire le niveau non c'est pas grave on établise la chute on établise la chute il en reste de l'autre côté il en reste en bas aussi au passage bon parlons à cette créature est-ce qu'il t'arrive de regarder les étoiles nova de te demander s'il n'existe donc que ça la nouvelle la terre est un territoire fertile riche de diversité mais ne te semble-t-il pas terriblement ou te semble-t-elle pas terriblement petite parfois je vais te confier un secret je ne viens pas de cette île je suis tombé du ciel et atterri juste ici les bienes années où est-ce que j'étais avant malheureusement je ne peux m'en souvenir Stavros mon aimé il m'a remis sur pied Stavros son toucher squelettique et si nous nous sommes mariés sous la pleine nuit nous avons partagé la chair crépusculaire et sucrée d'une fille de barbarie grâce à Stavros j'ai appris à vivre ici dans le désert je ne ressens jamais le manque de ce que j'ai perdu me voilà en train de te rabattre les oreilles de mes histoires Stavros et moi avons cruellement besoin de ton aide tu nous retrouveras chez nous viens dès que tu es prête chère Nova ah et bien au revoir il y a des cartes en fait à récupérer ça il reste des cartes dans la zone 3D très bien c'est ici votre maison il y a des pièces chez vous en fait ouais il faudra passer par un haut rebonjour je me demande où est passé Stavros j'aimerais pas commencer sans lui il est mal ce soir dans les champs de Kakutus dans ce cas allons dans les champs de Kakutus plein de pièces plein de pièces ah je le vois je le vois ok d'abord les pièces il est là est-ce qu'il en reste ? je crois que oui il devrait en rester une quelque part par là oui ou si il en reste une je pense que c'est tout on va parler aux squelettes on va parler aux squelettes ah il faut qu'on soit de l'autre côté très bien ah bonjour Nova Gravis c'est moi avion Hatt que tu arrives dans notre région désertique tu as rencontré Gravissement nous vivons ensemble dans la demeure globulaire qui est juste au sud de notre position j'ai vécu seul dans le désert pendant longtemps je dormais à l'ombre d'un rocher lorsque le soleil était à son apogée je voyageais à travers les dunes quand le soleil effaiblissait je répertoriais les caractéristiques des feuillages et des pierres de ces confins sangloneux de la Nouvelle-la-Terre certaines personnes croient que le désert se définit par une monotonie sans variation ou juste du sable se préfère loin de là le cycle de vie des bêtes et des buissons les fluctuations du vent l'humidité et même du travail microscopique de la nanopoussière sont l'ancre qui enlumine le manuscrit de cette région mais en tombant des étoiles Gravisse a bouleversé ma vie d'observation tranquille je l'ai trouvé qui s'accrochait à la vie recrobillée au milieu du profond cratère hémisphérique de son impact alors que je m'occupais de cette belle âme fascinante elle eut à ma grande surprise un impact immédiat sur ma vie elle a éliminé une flamme en moins marrant de fluide et changeant vivant désolé je devrais en venir en fait le problème est que notre maison est infestée de poussière si c'est dans tes cordes et que tu es d'accord alors retrouve-nous chez nous et nous t'expliquerons tout en détail très bien sinon la maison du haut en fait on s'en va laisser il reste des pièces non ? top nova mais je fais la même chose que tout à l'heure non mais c'est pas vrai ah tiens donc alors ça c'est gratuit une carte ah bah c'est c'est la 19 d'accord par le passé des jeunes enfants se faisait mordre par des serpents la nuit dans le désert c'était avant que le centre ne retrouve son influence son influence narrative sur le désert extérieur non bah c'est la carte qui me manquait d'accord donc là et maintenant il me manque 4 cartes donc que que 4 cartes c'est un grand moment parce que il va falloir le trouver hein où est la maison ? elle est où la maison ? elle est où la maison ? elle est en dessous ici non ? ah bah y'a encore des pièces faut y aller là ok d'accord hop là très bien bonsoir nous voilà enfin tous réunis je suis ravi de voir que tu as rencontré Stavros n'est-il pas charmant ? merci Gravis Nova, merci d'être venu nous aimerions te présenter Bibasier Gencivos Bibasier c'est notre demeure et il souffre d'une infection de poussière jour après jour de nouvelles fissures apparaissent sur sa carapace comme si un poids invisible pesait sur lui jour après jour nous ramassons les morceaux qui sont tombés et nous les recollons avec une solution de poudre d'os et de minerais précieux par ce processus nous cherchons à honorer le parcours de Bibasier il n'est que plus fort pour avoir été brisé et reformé mais malheureusement il semble vrai que dernièrement le processus de dégénérescence s'accélère nous avons peur qu'un jour nous ne puissions plus garder le rythme des réparations quand Bibasier s'effondre brutalement et soit emporté par les sables du désert pour disparaître à jamais c'est un risque que nous ne pouvons pas prendre Nova pourrait-tu s'il te plaît nettoyer la poussière qui envahit Bibasier oui on va le faire allez c'est parti l'atmosphère est lourde c'est sur vous qu'il faut tirer ? ok c'est sur la maison on repasse sur de l'adolu ah presque il y a encore ce fichu rythme ça sert à rien ça ça sert à rien ça ok très bien super Nova pouvoir du Power Ranger Fracture domiciliaire une danse d'amants fleuris dans des sables d'ossements désolés et là par contre ce n'est pas une zone de portail d'accord une énigme ah non c'est pas ça d'accord on peut pousser les choses d'accord très bien euh euh ça c'est le chemin du retour d'accord il faut pas le taper réflexion ok wow wow très bien je prends la poussière au passage et le dernier ok ok j'ai euh ça c'est un TP quoi ? quoi ? euh alors attendez Ok, mais euh... Donc en gros c'est juste ça et non, c'est pas ça, il y a un caillou, ok je crois que j'ai, je crois que j'ai. Voilà, voilà, nickel. J'ai un passage à gauche, de par le pixel. Ok. La sauvegarde. Une clé gencive, je vais t'aider à atteindre le cristal de poussière qui menace notre demeure. Très bien, une clé. Mais par contre euh... Je reviens comment ? Ah comme ça. D'accord. Euh... Ah, ok. Ok, d'accord. Il y a des flèches. Il y a donc des flèches. Et pas toujours. Voilà. Ma clé ? Elle est passée où la clé ? Munaise, elle est 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 où elle est où la clé ? C'est ouvert. ah mais c'était déjà ouvert pourquoi je m'embête pourquoi je m'embête si c'est ouvert et la clé qui est j'ai fait bugger la clé mais non j'ai fait bugger la clé je suis vraiment désolé nova je ne sais pas ce qui m'est arrivé laisse moi une minute voilà c'est bon je suis prêt à te suivre la clé est piégeuse maintenant génial la monsieur encore et non non elle a décidé de parfois la nuit j'entends des pleurs des étoiles ça va aller étoile on a dû se séparer mes fois bien leur dis-je puis je réalise que les pleurs sont en fait les miens suis-je bête ne t'occupe pas de moi revient là la clé c'est bien je m'étonnes je m'étonnes je m'étonnes c'est ce qui est mon je m'étonnes j'ai entendu est-ce là tout ce qui m'arrivera cette vie sèche est perdue mais non c'est ridicule il me connait comme aucun autre il m'a vu dans mes pires états et m'a aimé inconditionnellement même si je volais jusqu'aux étoiles les plus lointaines et jamais je ne pourrais retrouver quelqu'un comme lui ok la clé est amoureuse en attendant je récupère de la poussière si j'y arrive on s'en fiche de la scène j'attendrai ici que tu reviennes avec la clé squelette ok avant ça quand même sauvegarde oh punaise attendez je réfléchis il y en a un en plus oh punaise ok très bien on va y arriver voilà voilà merci c'est gentil mais c'est pas ce que je souhaitais en fait ah mais j'avais pas besoin des ah c'est lui qui lance les machins d'accord vas-y viens là merci y'a quoi là-haut euh ouais non non on va d'abord chercher ce que j'ai besoin voilà voilà la petite clé squelette t'as pas intérêt à me faire le même coup et si ah c'est rigaudre c'est rigaudre ah bah elle est là elle est revenue elle est où la clé elle est là j'ai eu peur avant qu'il n'arrive je n'avais jamais imaginé pouvoir faire tout ça ressentir tous ses sentiments elle aimait me faire sentir invincible alors pourquoi m'arrêter pourquoi est-ce que je perturbe le processus de nettoyage je ne dois pas m'arrêter blablabla ah oui carrément je vais tourner le dos maintenant non ça serait trop pignop lorsqu'on aime quelqu'un il faut prendre ses responsabilités vis-à-vis de cette personne je suis décidé les gencives ah clés squelettes clés squelettes clés gencives tu es prête allons-y ensemble voilà magnifique qu'est-ce qu'elles font j'ai tellement d'amour à donner moi donc exprimons notre amour qu'est-ce qu'elles vont faire il s'envoient des coeurs mais moi je prends cher en fait moralité la mort je dois faire quoi non mais sérieusement je dois faire quoi je n'arrive pas j'ai pas capté là je suis pas autour ok alors là on a déjà lu j'ai dit oui on a déjà lu un tank est idiot j'aurais pu faire ça hop là voilà c'est sauvegardé tac bon qu'est-ce qu'il faut faire là faut-il qu'il se tire dessus j'ai pas l'impression il faut juste esquiver d'accord genèse dites-moi qu'il n'y a pas une phase 3 aïe c'est bon ça va c'est juste de l'esquive une phase d'esquive très bien alors avant de faire ça bonjour dis met ta pièce voilà maintenant on peut faire la poussière je suis je suis je suis je suis je suis je suis le témoin de la saga genzivos entre mes murs gravissent stavros stavros vivent les motifs de leur vie la pagaille s'accumule et disparaît les séries télévisées sont regardées et re-regardées des histoires sont lues avant l'heure de coucher les unes après les autres un amour un amour énorme existe en moi énormément d'amour mais aussi de souffrance la douleur des non-dits des sensations jamais ressenties les choses invisibles peuvent s'accumuler jusqu'à ce qu'elles se manifestent sur les corps tel un décret accroché à un mur de plâtre ou de céramique grâce à Nova la poussière est partie peut-être que maintenant la tranquillité durera une carte Nova ressent les pulsations blablabla la carte bien merci Nova grâce à ton intervention nos réparations devraient durer plus longtemps pauvres hibas il sera soumis au ravage du temps pour toujours alors le moins qu'on le puisse faire c'est de l'étoile par contre j'ai pas toute la poussière que je voulais en fait désolé mais il me manque 11 de poussière on va chercher ce qu'il manque c'est pas tout à fait ce que je voulais faire c'est pas tout à fait ce que je voulais faire eh bien c'est pas tout à fait pour que je n'ai plus sans doute que de la poussière il n'a plus que je vous le gagne pour m'étoile il faut vraiment Et oui. Et lui aussi. 90, mais bon on s'en va. Voilà. Alors, avant d'aller faire la chose en haut, cartes, normalement il y en a 2, 3, il y en a 3. Vies bassillées, tu as déjà été une maison. Pour être France, c'est parfois très perturbant. Mais qu'est-ce que la vie si on ne peut pas compter sur les autres ? Il y en a donc 3 cartes. Inventaire. Il n'y a plus de cartes dans la zone 3D, mais il y en a sûrement en 2D. J'ai besoin de faire un tour dans la ville. Donc, let's go. Mais avant, on va faire un petit détour. Petit petit. Il y a plein de points ici. On va aller ici d'abord. Je voudrais vérifier une chose. Ok. On grimpe. ils ont laissé la poussière quand même c'est rigolo et voilà donc c'était un chien c'était pas un chat d'accord bonjour s'appelle comment wall volgali j'ai si honte quand je repense un temps à rencontrer si sauvage et me rouler dans la poussière et les brindilles j'ai été mal poulies avec toi je le reconnais je trente prix accepte mes plus humbles excuses je voudrais explorer mes entrailles et bien qu'il immense honneur ce serait pour moi pardon c'est embarrassant j'ai du mal à m'ouvrir à la résonance on te laisse entrer mais mon corps parfois une telle source de frustration j'aurais horreur de te faire perdre du temps mais j'ai entendu parler d'un puissant artefact s'appelait collier tante bride gelée en fait l'air est plein de d'air ce n'est pas de la poussière une est ce fallait donc bien aller ici mais va peut-être du faire ça après une zone de déch' il n'y a pas de carte non plus alors quel intérêt de venir ici en fait je ne suis pas arrivé au bon endroit il parle pas pourquoi il parle pas bien le bonjour voyageuse bienvenue au village de la robustesse c'est pas le même personnage de poussiéreux quelle idée absurde un village de poussiéreux comme si le centre pouvait permettre une telle chose ici au village de la robustesse c'est quoi ce endroit encore habitation terrain duc mais c'est la même qu'est ce qu'il se passe dans cette zone ne faites pas attention à moi mélange ah bah la carte de palissade elle est toute déchirée et rapistolée drem était désolé d'avoir déchiré ta carte il ne savait pas à ce moment là à quel point palissade comptait pour toi donc j'ai trouvé une carte d'accord ça fait du bien de te revoir nova c'est vraiment toi mais qui est-il arrivé ici pourquoi tout le monde est différent as tu déjà cligné des yeux au moment exact où quelqu'un d'autre éteignit la lumière on a presque l'impression que le temps nous dérobe cet instant de transition rendant impossible la réconciliation des pièces du puzzle de notre existence j'ai eu le drame il était différent je n'aime pas ça la vie que nous avions au village des poussières était incompatible avec les visions du centre nous avons donc été réinitialisées mes amis ont-ils oublié de ce qu'ils avaient pu connaître Sandra et moi y avons échappé par chance en canalisant la poussière pour faire ok nous avons disparu exactement au bon moment et avons échappé au regard du centre pourquoi les choses doivent être comme ça pourquoi cela fait il s'image n'est peut-être pas bien fait de venir ici si j'arrive à instaurer l'anodine je pourrais défaire toute cette tristesse et ce vide ce manque que tu ressens ce n'est qu'un avant goût de l'anodine si tu donnes au centre ce qu'il veut tu te perdras complètement ce sera le cas pour tout le monde je ne veux plus me sentir mal je vais être en paix c'est un jeu sur la dépression en fait qu'est ce que j'ai fait pourquoi je suis venu là j'ai pas de temperatura j'ai pas de horaire cette cotition vous passez là pourquoi je ne remue ici ne remue ici hop à ils Je lis pour moi, et vous lisez aussi. Nova, reste avec moi. Ça t'est déjà arrivé, n'est-ce pas, avant que tu partes, pour la première fois, où vas-tu, Nova ? Quand je te regarde dans tes yeux, que vois-tu ? Lentement, de façon hésitante, la cacophonie s'estompe, la vue de Nova revient à la normale. Elle relève la tête et croise le regard d'où, mais inquiet d'église. Nova est perturbée par son conflit de sentiments, elle finit enfin par parler après la grande pause. Je crois que c'est la graine de brille de grande. Je l'ai reçue quand je suis née, elle est mon lien avec le centre et me donne le pouvoir de transformer le cristal de poussière en cartes. La graine d'abri de grande fait ressurgir des souvenirs visuels. Elle me rappelle ce dont j'apprécie à Kappa, elle me rappelle les enjeux de ma mission. Après ça, je ne parlerai jamais d'avis de ce qui est le plus important et radical possible. Nova, mon enjeu. Dans la ville, il peut se passer beaucoup de choses qui nous font du mal. Qui nous font peur parfois. Oui, nous apprenons à grandir, nous apprenons à continuer notre voyage. Mais parfois, Nova, il arrive tout simplement d'être dans le pétrin sans qu'il y ait forcément de leçons en tirer. Et quand tu étais jeune, tu as vu des choses qui t'ont effrayé. On a laissé peser sur toi le poids d'attente injuste. Est-ce que la graine de brille de grande tête à comprendre la naturelle de tes peurs ? Est-ce qu'elle t'élève lorsque tu pars à la recherche de quelque chose ? Le plus vrai et le plus bon de toi. Est-ce qu'elle se sert de tes peurs contre toi, te matraquant d'insécurité ? Est-ce qu'il faut ne pas voir le jour ? Nova décide de rester pour la nuit. Mince. Et les Ginovas marchent jusqu'à bord du village, s'allongent au sommet d'une colline qui fixent le ciel étoilé. Elle est coincée. La graine de brille de grande, je peux la sentir, je peux sentir ses vrilles, m'emprisonner et faire pression, s'étendant dans la totalité de mon être. Jamais je ne pourrais l'ignorer, jamais je ne pourrais être libre, même si je le souhaitais, elle fera partie de moi pour tous. Voilà pourquoi je ne peux pas être celle qui se retournera contre le centre. Ça ne peut pas être moi, peu importe ce que je pense au ressent. Nova, quand tu es née, on t'a donné le nom de nano-nettoyeuse. Pourtant, c'est bien toi qui as su être digne de satisfaire, tu es celle qui a maudé des personnes qui t'arrivaient aussi loin. Et maintenant, peut-il être le temps de le réinventer ? Ce sera le moment de saisir ce pouvoir d'adaptation et de le rediriger vers ce en quoi tu crois vraiment. « Voilà ton don, Nova, ta vie, on peut toujours fonger. » Je ne sais pas, il est juste, je ne suis pas sûr de pouvoir y croire. Je ne pense pas que je devrais jouer avec la chance qui m'a été donnée. Mais je ne suis peut-être pas obligé. Je pourrais y en avoir une autre. J'ai une idée. Tu penses être capable de m'apprendre à canaliser la poussière comme lorsque tu t'es rendu invisible aux yeux du centre ? Bien sûr, mais pourquoi ? Le temps passe et Nova finit par quitter le village. Je ne vois pas d'autres possibilités. Le centre m'a caché la véritable nature de la graine d'Aubry de Glant. Mais est-ce que c'est important ? Si l'anodine apporte réellement paix et beauté comme le prétend psalmiste, alors qui suis-je pour interférer ? On m'a créé pour que je remplisse mon rôle, pour ne pas m'accorder quoi que ce soit d'autre et pourtant je reste incertaine. En fin de compte, je n'ai que deux choix. Réaliser l'anodine ou confronter le centre. Toutefois, je ferais bien de continuer mon travail tant que je n'ai pas pris de décision finale. Objet acquis, dilemme de Nova. Nova peut confronter le centre en se rendant au sommet du prisme en poussière au centre du vallon à la doule. Donc il y a deux fins. Il y a donc deux fins. Mais ça ne m'arrange pas. Dilem de Nova. Il faut faire un choix. Il me manque plein d'items encore, en vrai. Je crois que c'est gagné un chien. Ok, allons-nous-en. Peut-être que je reviendrai là une autre fois. Mais ok, donc il y a deux fins. Génial. Il va peut-être falloir que je finisse d'aller chercher les cartes. C'est où la sortie d'ailleurs. Hop là. Et j'ai récupéré la carte de palissade. Ouais. Il me manque quand même trois cartes. Et je voulais aller poser la poussière. Donc on retourne faire ce que je souhaitais à la base. Déposer la poussière. Ça me compte. Je peux monter d'un cran. Tant qu'à faire. C'est pas où déjà. C'est vrai que je n'avais pas pris toutes les pièces là en fait. On peut en mode flemmard ici. Il en reste beaucoup même. Les pièces ne servent plus à rien. Tout à fait. La sortie à gauche, je crois. Oui. Appuyez pour parler. Non, non. On ne va pas enclencher la fin de suite. Non, non, non. Ça va falloir descendre. J'aurais dû d'abord poser les cartes. Il ne fallait pas que je reparle à quelqu'un ici moi en fait. Tant que j'y pense. Je pense que je vais aller me reposer. Blablabla. Non, non. C'est bon. J'ai déjà ramené le colis. Autant pour moi. Allez, nouvelle carte. Ah, mais il y a des choses qui montent sur les murs du truc. Je n'avais pas fait gaffe. Ok. J'aurais une cinématique. Non, que dalle. Très bien. Alors. 350. Donc, je suis 90 de plus. Je n'ai 20 sur moins. Je vais pouvoir faire deux aller repos. Je ne peux pas poser le petit peu de poussière que j'ai. Ça m'arrangerait. Ok. C'est bien. Ma part est unique. Donc, il y en a comme tout petit bout. Mais c'est toujours ça que ça te fait. Donc, il m'en manque 80. Ouais, c'est ça. 80. 80 plus 50. Donc, 110. On va aller chercher les cartes manquantes. En espérant que ça fasse la poussière qui manque aussi. Un cran de poussière. Et peut-être qu'il me manque encore plus de poussière, je pense. En vrai. Le désert que je souhaite. On va passer par là. Tant pis. Si on fait tout le tour, c'est pas grave. Quoi que. En vrai. Ce sera plus rapide par là. Et la porte, elle est ici. Voilà. Maintenant, il me faut que je monte. Ah, mais j'avais raté des pièces encore. Tiens. Donc, quoi. Ils vont arrêter, non ? Encore des pièces, je suppose. C'est pas drôle. Hop là. Allez, c'est toi. On fait attention. On fait le tour du bâtiment sans tomber. Ils sont utiles en se rapprochant au maximum du bord, quoi. Donc, il y a bien des pièces. Ah. Alors, on va. Alors, attendez. Je fais d'abord le tour et après, je tombe. Il n'y a pas d'autres pièces, non ? Ok. Maintenant, on va tomber correctement. Punaise. Ils ont mis ça comme ça. Faire des allers-retours pour rien. Comment augmenter la durée de vie d'un jeu ? Ah, il y a encore deux là-bas. Il en restera deux sur la colline. On va voir ce qu'elles sont. Elles sont plus bas, non ? Je pense que c'est plus bas encore. Ah, elles sont là. Voilà. Hop là. Maintenant, on va pouvoir aller dans ce bâtiment. Minorma. Oh là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Tu dois être Nova, fatigué de voyager dans le désert. Ne te gêne pas pour faire une pause et apprécier la vue. Je m'occupe de l'Orbe de la Jubilation Dorée, une ville autosuffisante. Elle est alimentée par le soleil et ses habitants vivent en harmonie, pratiquant toute une variété d'art. Cependant, une nouvelle menace est apparue, la nano-poussière. Elle prospère dans la ville et je crains qu'elle menace la fondation même de notre orbe. S'il te plaît, viens de nous en mettre. Allez, go. Passe 2D. Glyre localisation aveuglante, des idées de déséquilibre, suppure dans une société Dorée. Secteur de l'orbre 4, 6, 5. Qu'est-ce que c'est que cette zone encore ? Tu as réussi, malheureusement, la nano-poussière est isolée à part. Les résidents ont toujours disposé d'un droit de veto afin de garder les choses importantes à l'écart. De tous les endroits, c'est là-bas que la poussière a commencé à croître. Pour passer, j'ai besoin de jetons d'approbation. On a récupéré un bon nombre auprès de ces résidents, mais il m'en faut encore quelques-uns. Donc s'il te plaît, va voir les résidents. Si les résidents ont besoin d'aide, tu devrais réussir à trouver d'autres jetons pour accéder à la poussière. Bonne chance. Je ne peux pas descendre, d'accord. Montez. Toc, toc, toc. Legatum. Je me mets au point des chorégraphies. J'observe les mouvements et le comportement des foules. Quelle élégance ! Une danse incarne la beauté. Il n'y a rien de tel que de se loindre aux autres en harmonie sonique et physique. Il n'y a pas un truc de pièce ici. Il n'y a pas un truc de pièce ici. Il n'y a pas un truc de pièce ici. Bonjour. Pas vrai, mais c'est toi Nova, on m'a dit que tu allais nettoyer la poussière qui est ici. Mais il te manque quelques jetons d'approbation pour te rendre jusqu'à elle. Trois mois, la poussière qui est là-bas peut bien attendre. Rien de grave n'est encore arrivé. Ah bon. Tralala. Tu seras ravi de t'en donner quelque chose, mais seulement si tu m'aides avec mes commandes de vêtements. Va voir Ben Blanderson au troisième étage. Et reviens m'a dire si tu veux. Tannière de socialisation de Jacques Lourdes. Je ne peux pas rentrer. Ah ok. Service de nettoyage en profondeur d'homicide. Nous nettoyons tout sans poser de questions. D'accord. Ah, les points blancs au-dessus des portes sont ouverts. Ça veut dire que j'ai peut-être un téléphone. Ici par exemple. D'Orthée, ce complexe appartement photosynthèse, assez d'énergie pour alimenter les lumières. Et plus encore, il est modulaire, donc facile à grandir. Merci au fonds récolté pour rechercher. Tout le monde s'est fait un plaisir de participer. Dojo du Semurail, organisateur de la centrale électrique. L'équilibre de la farine et de l'eau, l'élasticité de la pâte, faire des focacias, c'est une manière de réussir sur l'aise. Seulement, nous n'avons rien à voir avec les planchers. Nous ne mangeons jamais le pain. Nous le recyclons pour vous laisser. Clime et ta pièce. Ah, le livreur. Mon sandwich pour pain est déjà prêt. Ah pardon, j'étais prise pour quelqu'un d'autre à cause de mon couvre-chape. À la commande de vêtements, je veux quelque chose. De basique. Pas ennuyant. Mais basique. Je veux avoir l'air en P. Je veux diminuer la complexité de la vie. J'aimerais me fondre dans le décor. Devenir inoffensif. Je ne m'attendais pas à ça comme style de commande. Et en même temps, ce n'est pas étonnant à cause de tous les propos du jour. Qu'est-ce que Ben désire ? Quelque chose de basique, bien sûr. Nova prend ses vêtements et confectionne une tenue basique pour moi. Ne réfléchis pas, crois en toi. Déchaîne la tempête de mode qui réside en toi. Basique. Non, je le dis. Décontracté, mais propre sur soi. Personne n'ose voir regarder décontracté, simple adapté à la vie. Génial, Ben va l'adorer de toute façon. Il a déjà de cette tenue un 3 exemplaires. Une tenue qu'on oublierait facilement. Parfait, la bonne impression, c'est une part en perte de travail. Maintenant, nous avons une écrivée de nos 4e étages. Je souhaite un tourner à la galerie. Voyons ce qui m'a fait réfléchir. On dirait au 4e. Je n'ai pas à récupérer d'abord... Ah, ça a... Voyons d'abord au 2e. Alors non, ça redescend, ce n'est pas ce que je voulais faire. Voilà, au 3e, on va aller voir. La commande 5. Moi, je vis tranquillement entouré de mes amis proches. Ce que je veux, une tenue pour mes prochaines dédicaces. Quelque chose de professionnel, qui fait sérieux. Tout le monde dit que l'habit ne fait pas le moine, alors même qu'on sait que c'est faux. L'air trop détendu. Une phase se méfieront de votre travail. Ok. Merci. Professionnel et sérieux. Je fais des balles de surface pour le plaisir des orbiteurs. Il est satisfaisant d'en convaincre, ça va ? Je ne sais même pas ce que c'est. C'est une offrande de la mémoire chez le bord. Barre à céréales. Un lapin. Olive, je traque. Les céréales. Seulement les meilleurs. Je viens de très très loin, j'ai entendu parler de céréales vendues ici. Mais regarde, c'est fermé. Pas d'inquiète. Pas d'inquiétude. Moi, Olive, je ne sors de la médecin de multiples rations de céréales. Crunch, crunch. Je traque. Les céréales, seulement les meilleurs. Une de cette céréales, blablabla. Bon. Elle veut une tenue. Trop. Et sérieuse. Non. Arrête. Non. Non. Professionnel, intéressant, quand Antoine avait une vingtaine d'années, Annie commandait des tenues mignonnes et créatives, allait au travail. Ne réfléchis pas, quoi Antoine, blablabla. Tralala, je vois avec cette tenue, une fois surpacée, elle peut rendre le chien parfait pour diriger un signe générique et le pénétrant, l'inspiration est apportée. Voilà ce que nous recherchons, cette tenue dégage en air, je ne pose le respect, j'ai un peu plus. Maintenant, appelez une personne, une personne appelée Yonggu, 4 ou 5ème, pour faire une tenue d'apparence, héroïque. Pourrais-tu aller gagner plus de détails. Héroïque. J'ai hâte de recevoir un nouvel truc. Allez, vous, le 5ème. Je ne sais pas combien il y a de détails. La réponse est là, 5. Vivez dans cet appartement dès aujourd'hui, loyer gratuit. Si seulement, si tu pouvais trouver. Nova, comme je t'en dis, rapetissant et aspirant tout autour du monde. J'aimerais être aussi héroïque, un jour où je quitterai ma chambre, juste pas aujourd'hui. S'il te plaît, il me faut quelque chose d'héroïque, une tenue dans laquelle j'aurai confiance en moi, prêt à sauver le monde, ou au moins à sortir pour aller acheter quelque chose à grignoter. Ok. Donc, il y a toutes les portes à attoquer, en fait. C'est sérieux. Dimuno, j'archive l'histoire de l'orbe, je suis spécialisé dans les jeux. J'ai déjà eu l'impression de jouer aux mêmes jeux encore et encore année après année. Malgré les nouveautés, tu joues toujours à la même chose. Oui, il est si simple de se faire happer par ceci pour finir par réaliser que des années d'agence fixaient ta propre réflexion, peinée à justifier le passé. Est-il possible que toutes ces heures n'y s'éloignent pas ? J'étais comme ça avant, mais j'ai relié avec ma croissance personnelle. Grâce à l'histoire des jeux, tout le coup, il y a tendance à suivre les mouvements artistiques, c'est si beau. Une carte. Oh là là, la puissance est la bonne. Il me manque la numéro 13 et la numéro 16. Société des études, pas si temporel. On va refaire toutes les portes du coup, si on ne sait jamais si j'ai raté un truc. Les portes sans la barre blanche. C'est parti. On va aller voir Vito au premier, au pire au premier si on est. Bon une tenue héroïque. Allez on va aller voir Vito. On ne l'a encore jamais vu, il faudrait être un héros. D'accord je pense avoir ce qu'il faut. Ne réfléchis pas à blablabla la mode. Oh là là, je vois avec cette tenue sensationnelle et vaseuse, on ne peut pas y résister comme ils ont à l'épaule de toutes mes entreprises. Novac a sûrement besoin d'une poste, jamais je ne vous prête pas de dire avec ça. D'un coup Novac n'est pas aussi heureuse que tomber de la mode, pourquoi je tombe d'approbation ? D'accord. En gros, n'importe quelle tenue que je faisais, ça passait quoi. Bon on va du coup, on va quand même remonter. On va voir si au cinquième on nous dit quelque chose. Je suis peut-être timide, mais je ne supporte pas la pitié et jamais la pitié. C'est pas bon. Ok. Et bien maintenant pour redescendre au premier je pense. Comment ça se passe ? J'ai trouvé assez du temps, je vais t'en débarrasser alors. Magnifique. A toi Novac, le cristal poussière t'attends. Juste une seconde s'il vous plaît, je voudrais vérifier un truc. Oui, je ne peux pas passer, je ne peux pas aller au red je sais. Très bien, c'est tout ce que je voulais vérifier. Une carte. C'est pratique. C'est la 13. En avant là-haut dans les airs, un monde sans expansion et un monde sans futur. Comment tu veux, sérieusement quoi ? Quoque ce soit d'autre, je vais réussir. Tous connaîtront la beauté de l'heure. Ok, si tu veux. Alors, tu as nettoyé la poussière ? Ah oui, à l'heure, c'est parfait. Attends ! Minorma, ça suffit. Comme je le pensais, il n'y a pas du tout de nano poussière dans le coin. Il semblerait que mes scans aient été erronés. Ne te moques pas de moi, tu dis le portail. Pas vrai, tu crois toujours qu'il t'amènera dans d'autres mondes. Mais que faire de toutes ces découvertes possibles ? Il pourrait y avoir beaucoup de peuples par-delà de ce portail. Imagine tous les vêtements que tu pourrais confectionner. Toute l'influence que tu gagnerais. Nous n'en avons pas besoin. Notre société est autosuffisante et satisfaite. Mais on commence à manquer de place. Et si un jour nous étions en surnombre, on devrait déménager. Déménager, tu as forcé pas mal de gens à changer d'occupation pour un poste militaire ou normatif. Nous avons toute la place qu'il nous faut dans l'orbe. Tu t'en têtes simplement à cacher nos ressources sur des projets expansionnistes. Écoute, je crois que tu ne me comprends pas, vous êtes tous là. Vous tournez les pouces et faire du tricot. Comment pouvez-vous être aussi idiots, aussi heureux ? Vous n'avez pas l'impression d'être emprisonné sans aucun mystère à découvrir ? Laisse tomber, tu ne pourrais jamais comprendre ce qu'est un mystère. Un mystère espèce de robot dépourvu de style heureux. C'est-à-dire, moi, j'espère que tu n'en as pas. Je veux dire, tu as eu une carte alors que... Ouais, mais il m'en manque une encore. J'arriverai à les convaincre un jour. Pourquoi ne comprenne-t-il pas à cette orbe ? Nous nous méritions mieux que de dépérir seul au monde. On va vérifier un truc tout de suite. Il n'y a plus de carte dans cette zone de dés. Mais il m'en manque une. Punaise, il me manque la carte 16. On va toutes les faire. Il n'y a plus de carte dans cette zone de dés. Combien j'ai de pièces au passage ? C'est impressionnant. Tu as trouvé 400 uses de métapièces. On dirait que tu vas bientôt pouvoir faire ta propre ICO. ICO. Allons bon, je te donne un coup de pouce. J'ai un objet spécial pour toi. On va récupérer le détecteur de métapièces pro. Tu savais qu'il y avait un autre thème. Tu peux l'utiliser quand tu marches en 3D. Ne t'inquiète pas, il s'agit de la version pro. Malheureusement, il ne détecte pas précisément les métapièces. Mais au moins, il n'y a pas de pub. Tu as 411 métapièces, mais tu ne les a pas toutes. Reviens quand tu les auras presque toutes trouvées. Je vais te donner un dernier indice. Il n'y a pas de métapièces dans le sanctuaire du centre. D'accord ? Pas de métapièces, oui. Ni dans la montagne au sud du désert extérieur. Les seules métapièces que tu trouveras à l'échelle nanométrique seront dans des coffres. De plus, tu peux manquer les métapièces qui sont dans les coffres. Mais mon guide de stratégie m'a dit que si tu as ouvert chaque coffre au trésor que tu as trouvé, tu ne les manqueras pas. Il me semblait. Sauf qu'il manque encore un coffre quelque part. Ça fait un moment que je suis là, tu es trop jeune pour ce portail, reviens plus tard. Bon, moi j'ai un item en plus. Détecteur de cartes. Il n'y a pas de cartes non plus. Dans ce cas, où sont les cartes ? Ce n'est pas là. Attendez, attendez, attendez. A la base, j'étais dans un désert. A la base, j'étais là-dedans, oui. Et je n'ai pas de portail spécifique. Je me repasse demi-tour, très bien. Faisons demi-tour. Il n'y a pas de poussière non plus. Donc en gros, mon stock de poussière est vide. Punaise. Voilà, c'est ce que je voulais. Ok. Il n'y a plus de cartes dans cette zone de 3D. Il reste des métapièces dans la zone. Ah ! Bon, par contre, je ne vais peut-être pas chercher d'aimer ta pièce non plus. 1200. Elle doit être sur les collines, je pense. Les collines, la falaise. Ouais. Bon, où est la carte 16 ? En vrai. Une carte. Attends, 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 attends. Ah non, s'il reste. Non, c'est bon. Il y a encore des métapièces ici aussi ? C'est pas possible. Attends. Vas-y, fais-moi bugger la map, là. Reviens, reviens. Comment j'ai fait ? J'avais un angle de caméra sympa, là. Il me plaisait bien. Il y a pas des pièces en dessous, sous de la map, par hasard ? Non. Non. Le laisser passer à 38 pour la carte 16. Ouais, exactement. Bon, il n'y a pas de carte non plus ici. Rempli pour les pièces. Attendez, s'il faut, il y a peut-être un endroit où on peut traverser la barrière. Pour les pièces. Qu'est-ce que... Une minute. Une minute. Il y a une fenêtre, là. La fenêtre, c'était les mêmes graphismes que la porte. On peut pas y accéder. On peut pas sauter pour y aller. On peut pas escalader, ça. Bon, on s'en fout. Je suis à la recherche de cartes. La numéro 16. Il n'y a plus de carte dans cette zone 3D. Il reste des... Oui, bon, là, je sais qu'il y a des métaples. La carte est dans l'autre désert ? Quoi ? Il y a aussi encore des méta-pièces dans cette zone. Il y en a partout. Donc la carte, elle est dans le désert de nuit. La carte est dans ce désert. Mais où ? Dans l'eau, il n'y a rien. Il y a 3 PNJ dans tout ce désert. Il y a les deux de l'habitation et le... Le visage. Il y a 3 PNJ dans tout ce désert. Il y a les deux de l'habitation et le... Il reste des cartes dans cette zone 2D. Punaises, elle est là-dedans. La carte est là-dedans ? La carte est là-dedans ? Non, il y a une limite. Je ne sais pas ce que vous voulez faire. La carte est là-dedans. La carte est là-dedans. La carte est là-dedans. J'ai des cartes dans l'ordre. Oui, ça n'a rien. Non, on ne sait pas ce que je терри. Mon texte. Il y a 2 PNJ d'autres installations. A 1 PNJ d'autres modènes. Il y a 2 PNJ qu'un des42. Il y a un an. Non, c'est pas ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501